C'est un privilège de vous présenter Pierre-Olivier Cire, qui est l'homme aux multiples talents. Comment ça va, Pierre-Olivier? Ça va très bien. On va expliquer aux gens pourquoi. Il y en a qui en le voyant déjà disent, il me semble que je l'ai vu quelque part. Ça se peut. J'ai peut-être été voir un show dans ce gars. Raconte-nous l'autre côté de ta vie. Oui, bien exact, je suis hypnotiseur à la base. En réalité, j'ai un deck en théâtre musical, donc je ne m'enlignais pas du tout pour devenir un gestionnaire d'entreprise, un capitaine de bateau, comme je disais si bien. Oui. C'est vraiment, je me focussais sur l'hypnose. J'ai fait énormément de spectacles. J'ai eu également une émission à Canal Vie qui s'appelait L'hypnotisme, où j'aidais les gens à confronter leurs peurs grâce à l'hypnose. Et finalement, les chemins se sont croisés entre l'entrepreneur et la personne que je suis. Et c'est ce qui fait que maintenant, dans le fond, j'ai repris en quelque sorte une entreprise qui est devenue familiale. Oui. Et finalement, je la gère depuis maintenant, je dirais environ six ans. Et ça va très bien. Je suis tombé complètement en amour avec la profession d'entrepreneur. Raconte-moi, ça a été quoi justement ta piqûre? Parce qu'on a beau dire, bon, bien, on est issu d'une entreprise familiale, c'est pas vrai que les enfants suivent toujours les traces. Et quand c'est le cas, bien, l'enfant devenu grand a juste le tir et met ça un peu à sa main. Comment t'as travaillé ça, toi, dès le moment où t'as dirigé l'entreprise? Il faut dire, c'est quand même... Au Québec, c'est quand même compliqué de vendre sa PME, son entreprise. Si ce n'est pas une multinationale ou quelque chose qui est extrêmement gros, c'est difficile. Et mon père était pris avec certains problèmes qui avaient de la difficulté à gérer parce qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Et il était même en phase terminale. Et il voulait pas que ma mère se retrouve avec les problèmes de devoir gérer toute cette situation-là. Je m'y connaissais quand même un petit peu au niveau de la gestion. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit à mon père, regarde, je vais venir environ, de moi, six mois et je vais régler les problèmes. Et par la suite, je partirai. Mais au moins, l'entreprise va être saine et prête à vendre. Et finalement, je suis rentré. Je suis arrivé au clan. J'ai fait le ménage parce qu'il y avait un ménage qui devait être fait. Et suivant ces événements-là, mon père... Ça m'a reconnecté également avec mon père, je dois dire. Oui, oui. De rentrer dans l'entreprise de déménagement de Clampanton. Parce que mon père était un entrepreneur. Il faut comprendre ça. Et j'étais dans le milieu artistique. Ce qui fait que ça a créé automatiquement, dans le fond, une séparation. Et je trouve que le fait d'embarquer dans l'aventure de l'entreprise familiale, en quelque sorte, nous a rapprochés, nous a ressoudés juste avant son décès. Ça fait que pour moi, ça a été révélateur sous deux aspects. Premièrement, au niveau familial. Puis deuxièmement, au niveau que j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat, tout simplement. Quand je suis rentré dans l'entreprise, ça n'allait pas nécessairement super bien. Mon père n'était plus là depuis une période de temps dû à son cancer. Et vous savez, on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, on entend ça. Et c'était ce qui se produisait. Donc, quand je suis rentré, il y avait vraiment une ambiance de salon mortuaire. Puis je n'ai même pas peur de le dire. Je l'ai dit à tous les employés. J'ai dit, non, maintenant, c'est terminé. Il faut que vous vous sentiez bien à travailler. Il faut que vous soyez heureux. Parce que des employés heureux font que ton entreprise réussit. Le clan, ce n'est pas moi. Le clan, c'est l'ensemble des individus qui travaillent pour cette entreprise-là. Je remercie mes déménageurs à tous les jours parce qu'ils font un travail incroyable sur la route. C'est des psychologues, en réalité. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'on ne pense jamais à ces situations-là dans la vie que vous autres et que les gars doivent vivre parce qu'il y a des déchirements de la vie. Il y a des événements heureux, mais il y a des événements malheureux. Il y a des décès, il y a des séparations, etc. Et les gens se confient beaucoup parce que c'est une partie de leur âme qui déménage aussi. Mon but, lorsque j'ai repris le clan, c'était de redonner les lettres de noblesse à la profession de déménageur. Lorsqu'on doit déménager, c'est aujourd'hui à un événement, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Peu importe. Ces employés-là sont tout simplement incroyables. Et je vous parle des déménageurs sur la route, mais je peux également vous parler des gens qui sont dans le bureau, qui prennent des appels, qui doivent gérer justement toutes sortes de situations. On gère des situations qui sont extrêmement stressantes. Le déménagement dans la vie d'une personne, c'est un des éléments les plus stressants après un divorce, après le décès. Donc, il faut comprendre que ces déménageurs-là, ce n'est pas juste une profession, c'est un don qu'ils ont d'être capables non seulement d'effectuer le déménagement, mais également de rassurer la clientèle. Donc, ça prend énormément de tact et ce n'est pas tout le monde qui serait capable de faire ce métier-là. Le métier de déménageur, ce n'est pas juste de « Tu lèves une boîte, tu vas la déposer à gauche ou à droite. » Non, c'est important. C'est également de savoir rassurer le client et de lui dire, « Tu sais-tu quoi? Ça va bien se passer. » Oui. Il y a plusieurs entreprises qui portent le nom de Panethon et qui se prétendent être le clan Panethon. On fait vivre, nous, sans vous mentir, une dizaine d'entreprises qui portent le nom de Panethon. Et souvent, les clients nous rappellent parce qu'ils n'ont pas été contents du service et ils nous mettent ça sur le dos. C'était pas chez vous? Et ce n'était pas chez nous. Mais voyons donc. Oui, donc c'est très important. Le numéro, le coup de génie marketing du jingle du clan Panethon. Et puisqu'on est dans une émission d'entrepreneurs, je fais un peu de coq à l'ombre, mais je vais vous conter. Le fameux jingle, le 937-0707. Les experts en marketing, dans le temps, disaient à mon père qu'il allait se planter. Ah oui! Que c'était pas... Ça, c'est la meilleure façon de dire, « On a eu une bonne idée! » Non, mais tout le monde lui disait, « Vous allez vous planter. » Parce que mon père disait, « Tout ce que je veux dans la chanson, je veux le nom de l'entreprise. » Puis le numéro de téléphone. Puis le numéro de téléphone. Mais c'était génial. Et tout... Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tous les experts en marketing disaient exactement ça. Voyons, non, non, regardez, c'est trop simple. Vous allez vous planter. Et mon père a fait le plus grand jingle publicitaire. Je comprends. Puis on le chante encore. Exactement. Ah oui, on reçoit énormément de vidéos de personnes. Et ça, malgré une publicité qui est très ancrée dans le paysage québécois, plusieurs personnes profitent quand même de notre nom. Donc c'est très important de bien faire ces recherches et de prendre le vrai clan Panneton. Le clan Panneton, il y a un seul numéro, le 514-937-0707. Très bien. Et chantez-le, pour être certain de vous en rappeler. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. C'est un plaisir et un privilège de te rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. C'est pareil. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pareil.